Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier Mitanis à toi. C'est un webinar qui sera de 1h et qui permettra de mettre en avant nos partenaires à travers des projets concrets qui se sont faits déroulés en fait ces derniers mois en plus de 3 mois. C'est vraiment quelque chose de concret avec des gens du terrain et c'est quelque chose que l'on va réitérer déjà tout ce printemps, jusqu'au mois de juin à peu près, avec 5 sessions et puis à la suite on a déjà un programme pour la rentrée au mois de septembre donc c'est quelque chose qui va perdurer et le but c'est vraiment qu'on puisse adresser c'est pas mal de technologies intéressantes sur la plateforme Nitanis. Aujourd'hui, bienvenue à FI, qui est notre partenaire depuis 2018, on a David Vinaldo qui va nous faire un retour du terrain sur différents projets qu'il a mis en place ces derniers mois. Voilà, donc allons-y, démarrons tout de suite ce webinar et bienvenue David et puis on a aussi Guillaume Soubiel qui va en fait positionner la plateforme Nitanis et toute la partie technologie qui va être présentée par David. Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Soubiel, Territorial Account Manager chez Nitanis. Je m'occupe de la région du Grand Genève et je travaille en collaboration avec SPI et particulièrement David. Ce matin, je vais rapidement positionner la plateforme Nitanis, puisqu'on va parler de plateforme, avant de laisser la parole à David qui va parler de cas concrets. Aujourd'hui, et peut-être plus encore dans cette période, les besoins de digitalisation sont extrêmement importants. Les équipes IT sont vraiment pressées de manière à pouvoir fournir rapidement de nouveaux moyens de travail. On parle beaucoup de bureaux à distance par exemple, ou de pouvoir faire évoluer les applications ou les infrastructures techniques de manière à pouvoir fournir aux utilisateurs ou aux clients des moyens de pouvoir consommer intelligemment et de rendre l'expérience en ligne de plus en plus attirante et de plus en plus rapide et consistante. Afin de pouvoir aider les directeurs IT sur ces problématiques, Nitanis, qui est pionnier au niveau de l'hyperconvergence depuis une dizaine d'années maintenant, a mis en place depuis le départ une plateforme qui se veut aider les directeurs IT à pouvoir mettre en place une architecture dans leur centre de données qui leur permettra de suivre cette dynamique et de pouvoir mieux adresser les challenges d'aujourd'hui. Comment ça va se passer ? On a une proposition de valeur qui est relativement simple chez Nitanix, c'est fournir une plateforme pour toutes les applications à n'importe quelle échelle. On va s'appuyer sur trois piliers principaux et je laisserai David les détailler un petit peu plus en détail. Un premier pilier qui est la facilité. Cette infrastructure doit pouvoir se consommer et évoluer de manière très simple. Elle ne doit pas requérir beaucoup d'opérations, elle ne doit pas requérir un temps maximum des équipes infrastructures qui doivent pouvoir se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Un deuxième pilier est l'intelligence. Le socle hyperconvergé de notre plateforme nous permet aujourd'hui d'avoir accès à un nombre super important de données sur ce qui se passe dans votre infrastructure. Aujourd'hui, avec un petit peu d'intelligence artificielle, avec un petit peu de learning sur les machines virtuelles, nous pouvons mettre en place des mécanismes d'auto-correction ou d'auto-évolution de votre infrastructure pour vous éviter d'avoir vous à le faire et de travailler sur cette partie-là. Un troisième pilier également est la résilience. Tout comme dans le cloud public, votre infrastructure doit pouvoir se guérir automatiquement pour éviter un anglicisme, le self-healing, mais j'en ai beaucoup comme ça en réserve dans la poche. L'idée de cette partie résilience, c'est également de pouvoir vous permettre, sur les fenêtres de maintenance, d'avoir une plus grande flexibilité et de pouvoir ainsi gagner du temps. Si je dois résumer la plateforme Nutanix, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité d'emmener les mécanismes extrêmement séduisants aujourd'hui des fournisseurs de cloud public. La consommation rapide, l'innovation, la flexibilité, tout ça en bénéficiant de tout ce qu'on peut avoir dans un data center privé, la sécurité, la maîtrise et la possibilité de gérer soi-même ces infrastructures. Je vais maintenant laisser la parole à David, qui va pouvoir détailler dans des cas d'exemples concrets les éléments de cette plateforme que je viens de vous exposer, Brian. Bonjour, bienvenue à la Cité à Cité. Le programme de VU va être centré sur les deux éléments de la plateforme Nutanix. La première, c'est la plateforme Nutanix qui permet aux ingénieurs de rentrer dans les sites de la plateforme, dans la plateforme Nutanix, notamment avec ALB, de manière simple et pratique, par rapport à des migrations, de ramener les communes industrielles et sociétiques, qui servait une Amazon, qui va directement de la plateforme Nutanix. C'est une partie de la plateforme, on a enregistré en fait l'opération avec l'accélération. On va partir directement peut-être à la partie démo de Move. Donc Move, tout simplement, c'est une machine virtuelle, en fait, que vous pouvez télécharger depuis le début de la plateforme Nutanix. Vous pouvez l'installer aussi bien sur l'installer très rapidement, et une fois que vous l'avez installé, vous vous connectez dessus et nous arrivons donc sur cette page. Donc concrètement, très simplement, on y connecte en fait votre infrastructure Action, donc l'installer aussi sur DRV ou Amazon, votre nouveau cluster Nutanix et Azure. Une fois que cette opération a fait, on va créer ce qu'on appelle un plan de migration. On lui donne un nom, on va sélectionner la soupe, donc en l'occurrence, le cluster qu'on a précédemment configuré, la descenter, la cible, on va définir encore le cluster, si il y en avait plusieurs, et le container, en fait, dans lequel nous allons stocker nos DRV. Une fois qu'on l'installer, on va créer une complète. Merci. 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 C'est parti. au système d'exploitation non qui ont besoin de licence ou qui sont liés de manière un peu plus étroite avec la MAC adresse. Une fois qu'on a fait ça, dernière étape, c'est de choisir si on veut faire cette migration maintenant ou on peut également la programmer avec la fonction Schedule. Par exemple, si on veut faire le transfert initial pendant le week-end ou la nuit, vous pouvez simplement le programmer. Tout au long de ces étapes, le système va vous guider. On va voir, il va valider les mots de passe, il va vérifier que tout est OK, petite page après de résumé et on démarre l'opération. Sur cette page, qui est la page d'accueil de Move, on a tous les plans de migration. Là, on n'en a qu'un seul et on peut voir pour chaque plan de migration où on en est, que ce soit de la taille source, des statuts et on va rentrer dans le détail des statuts. Il y a eu beaucoup d'évolution sur cette plateforme Move au cours du temps et actuellement, c'est vraiment très agréable parce qu'on peut voir, si on clique après sur le petit i, on a vraiment tout le détail de toutes les opérations qui sont effectuées pour cette migration. Donc, on peut voir, les premières opérations, c'est d'effacer en fait les chaînes de snapshot qui se représentent sur les OSX. Il va activiser tout ce qui est change block tracking, vérifier que les VMTools sont installés, ça fait partie des prérequis. Vérifier également l'UAC. Pour que ces migrations se passent de manière complètement automatique, l'UAC doit être désactivé sur les machines Windows. Ceci peut être fait soit par le script s'il a les droits, soit via des GPO ou encore des scripts indépendants qui peuvent être déployés sur les machines pour le temps de la migration. Donc là, on peut voir que le système installe directement les drivers nécessaires au bon fonctionnement de la VM sur AHV, pourquoi on avait besoin tout à l'heure de rentrer un compte administrateur. Détail aussi important, il va mémoriser en fait la configuration de l'adressage IP de la carte réseau pour la réappliquer sur la VM sur AHV. Une fois que ces phases de préparation sont effectuées, il va commencer à faire la copie proprement dite des données. Et tout ceci va commencer par un premier snapshot. On va le voir dans quelques instants. Donc un premier snapshot qui sera fait sur la VM source. Donc pendant toutes ces opérations, en fait, la VM est restée disponible. Il n'y a pas eu d'interruption pour les utilisateurs. Chose importante, donc si vous avez des VM avec des grands volumes, ce n'est pas un problème, même s'il faut peut-être une journée, disons pour transférer toutes les données, vous n'avez pas à interrompre l'utilisation. Donc cette petite partie de la vidéo a été accélérée. En réalité, la VM de test fait un petit peu moins de 10 gigas. et le temps complet, ça a pris 7 minutes. Alors là encore, on est dans un environnement de test. Je n'ai pas toutes les conditions réseau pour avoir une évaluation de performance, mais ça donne un ordre de grandeur. Voilà, donc arrivé à ce moment, toutes les données ont été transférées. Et si vous ne vouliez pas faire ce qu'on appelle le cutover, qui est donc concrètement d'arrêter la machine sur le cluster source et de le démarrer sur le cluster cible, le système va faire un intervalle régulier, en fait, un snapshot et transférer les données. Je crois que c'est toutes les 15 minutes ou 30 minutes ? 15 ou 30 ? À peu près. À peu près. À deux minutes. Je vois que les joueurs, ouais, les joueurs. Voilà. Donc au moment où on fait ce cutover, ce qui va se passer, voilà, de nouveau, on le sélectionne, on a un petit résumé des opérations de ce que va faire le système. Donc il va étendre en fait la machine cible. Il va désactiver, va déconnecter la carte réseau de la machine cible pour éviter tout incident. Quelqu'un a envoyé la machine éteinte, je vais la redémarrer. Là au moins, même si c'est le cas, elle ne sera pas connectée au réseau. Et on va encore mettre une note sur la machine source. Comme ça, on a une trace de qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, l'estimation est à peu près une minute. On va voir que la machine va être gentiment éteinte. Voilà. Il crée un dernier snapshot pour faire le delta de données. Donc le moment où elle est éteint et que la machine cible en fait soit à jour. Voilà. Maintenant, c'est déjà terminé. Donc il est en train de démarrer la machine sur le nouveau cluster HV. Donc le temps qu'on s'y connecte, je pense qu'elle est déjà disponible. Voilà. Donc elle est déjà disponible. Maintenant, on va aller voir un petit peu sur le cluster source. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Donc là, il est en train de terminer le clean, on va dire le nettoyage des différentes opérations qui ont été effectuées sur la machine source. Que ce soit les différents snapshots dans l'environnement de ESX. Voilà. Et un petit refresh plus tard. Voilà. nous allons constater que la VM est éteinte. On peut déjà voir le commentaire dans les notes. Donc on voit que la machine a été migrée vers l'adresse IP du cluster Nutanix, avec quelle version et à quelle date. Et on va encore vérifier que la carte réseau est bien déconnectée. et c'est bien le cas. Donc là, avec cette plateforme, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, en quelques clics, sans concession, sans complexité technique, on peut transférer rapidement et en masse, en fait, une grande quantité de VM avec vraiment beaucoup de facilité. Aussi, une chose qu'on n'a pas montré dans la démo, mais en fait, on peut faire le mou en test. C'est-à-dire que quand on fait la configuration, on peut définir un réseau test. Et en fait, on peut faire cette migration, une vraie migration, en fait, mais à blanc, qui va démarrer dans un réseau isolé. Pour valider, voilà, que le transfert s'est bien effectué, que tous les services des applications sont bien remontés, s'il y avait, par exemple, des liens avec la MAC adresse, comme je l'ai précisé tout à l'heure, que tout soit de nouveau connecté et après, on peut lancer la véritable migration. Aussi, si vous devez, pour une raison quelconque, revenir en arrière, en fait, c'est aussi simple que d'éteindre la machine sur HV et la redémarrer sur le SX. Donc, vraiment beaucoup de souplesse avec ce système. Donc, voilà pour la partie mou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre dans la partie chat du flux. On y répondra en fin de session. Alors, je ne sais pas si avec les joies du live, on a récupéré du son de mon côté. En tout cas, je dirais que c'est le moins important. L'important, c'est d'entendre David. David, par rapport à cette démonstration, effectivement, il me semble qu'on est revenu sur deux des piliers dont j'étais en train de parler. Tout à fait. Le pilier de simplicité et le pilier d'intelligence. Ou quelque part, l'avantage d'une plateforme 100% défini software, c'est de pouvoir programmer des éléments, de pouvoir les ordonnancer de manière à vous éviter la peine d'y penser, d'y réfléchir et de travailler sur des fichiers Excel contenant des centaines d'actions qu'il faut absolument bien répéter de manière cinquancée et plutôt vous concentrer sur le besoin business du client. Comment faire une migration en interrompant le moins possible la production et le faisant de manière planifiée et de manière disruptive sans souci. je résume bien ton propos David. Absolument. Et l'expérience, nous utilisons Move chez nos clients et même nos clients l'ont utilisé après par eux-mêmes pour faire des migrations de plusieurs centaines de VM sans aucun souci. Merci. Merci. Donc ça c'était pour la partie Move. Maintenant on va attaquer quelque chose d'un petit peu plus intéressant c'est l'EAP. Donc l'EAP en fait est une fonctionnalité qui est incluse dans le logiciel Prism Central donc Prism Central c'est une VM que vous pouvez installer à tout moment si ce n'est pas déjà le cas qui permet de gérer plusieurs clusters au sein d'une même interface et qui inclut évidemment tout un set de fonctionnalités qu'on ne va pas détailler aujourd'hui parce qu'une heure ne suffira pas. Non, malheureusement. Mais on va se concentrer sur cette partie Lib. Alors qu'est-ce que fait Lib au sein de Prism Central ? Il va prendre en charge en fait toute la partie protection des données pour ceux qui ont déjà utilisé ce qui est les data protection dans Prism Element on va dire que c'est l'évolution on va dire le côté peut-être un peu plus entreprise on rejoint le côté intelligence dont tu parlais juste avant pour la protection des données. Il va prendre également en charge tout ce qui est appelé les recovery plans qui se permet en fait de scénariser il y a quand même d'automatiser complètement la partie reprise en cas de sinistre on va le voir tout à l'heure je vais vous faire peut-être juste un petit descriptif en fait des différents éléments que constituent enfin donc on va avoir besoin en fait pour faire c'est se dire automatiser et entre autres la partie réplication synchrone d'accord qui est maintenant disponible depuis la 5-10-dap et déjà déployé chez un client alors voilà donc là un petit schéma nous avons nos deux clusters donc ici on a ce qu'on appelle le prism element d'accord que la plupart d'entre vous connaissent si vous avez déjà géré un peu du Nutanix qui est l'interface web propre à chaque cluster la partie ici l'AVM prisme central qui est déployée donc dans cet exercice sur chaque cluster mais en fait elle serait sur chaque site c'est à dire que si sur un site je devais avoir un autre cluster d'accord on serait en fait sur le même prisme central dans les autres éléments importants évidemment on a les containers d'accord donc on va dire CT1 CT1 et la seule chose qui est importante pour la partie métro cluster ou réplication synchrone en l'occurrence c'est que sur chaque cluster nous devons avoir un datastore avec le même nom alors si vous avez de l'existant aujourd'hui ce n'est pas un problème on peut soit rajouter un container sur un des clusters avec le même nom que l'autre la même chose dans l'autre sens est répliquée de manière croisée donc ça n'engendre pas d'opérations je dirais ou de prérequis l'eau voilà et en rouge ici nous avons simplement une VM de chaque côté donc en fait toutes les opérations qu'on va réaliser sont vraiment faites sur le prisme central ça va être notre notre élément principal et je propose qu'on passe directement sur la démonstration alors c'est vrai que c'est des discussions qu'on a et qu'on a eues régulièrement avec David on parlait de cette fonctionnalité qui est arrivé assez récemment tout le monde me pose la question aujourd'hui mais pourquoi ça a mis autant que temps chez Vitalik ça en est une réplication synchrone il y a une grosse différence sur notre plateforme et j'en parlais tout à l'heure aussi c'est d'emmener un petit peu le même mode de consommation qu'on pourrait avoir dans un cloud public l'idée de cette réplication synchrone c'est qu'elle va pouvoir se décliner jusqu'au niveau de la VM elle-même on est loin d'un concept on est obligé de mettre tout le cluster en mode métro on pourrait simplement et David va l'expliquer bien mieux que moi je ne suis pas assez technique mais très simplement créer un conteneur pour la seule VM qui a besoin de cette réplication synchrone et garder une réplication asynchrone pour tout le reste de votre infrastructure donc l'idée c'est de pouvoir également fournir quelque chose une plateforme qui va pouvoir permettre de mettre en place les bons éléments pour les bons niveaux de service pour éviter encore un ampli 6 mais c'est la fonction de ce que votre business a besoin c'est très juste et c'est vrai que je dirais que le développement de cette réplication synchrone est quelque part plus ambitieux que ce qu'ont fait certains concurrents c'est à dire que c'est vraiment pas au niveau du stockage c'est à dire que sur les clusters on parle du petit schéma que j'ai présenté avant il n'y a aucune configuration qui est faite au niveau des containers au niveau des clusters pour appliquer cette réplication synchrone c'est à dire que c'est vraiment au niveau de la VM que tout se passe et après on retourne sur le côté intelligence c'est à dire que toute la complexité en fait est masquée dans le système et tout ce qu'on fait c'est qu'on décide voilà cette VM je la veux en réplication synchrone celle-ci je veux une réplication toutes les 4 heures toutes les 8 heures on peut les mélanger dans le même recovery plan c'est assez intéressant parce du coup même si on a des RPO des points de restauration qui sont différents sur les VM je peux quand même les intégrer si j'ai un environnement relativement simple dans un même recovery plan et du coup restaurer tout mon environnement en un clic tout à fait et même en regardant un petit peu ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui je parlais du troisième pilier qui est la résilience c'est bien d'avoir un système qui vous permet de perdre un disque qui vous permet de perdre un nœud sans que vous le voyez que vos opérations tournent en permanence on l'a vu chez certains data centers dans le cloud public en France il suffit qu'il y ait un désastre sur le site si vous n'avez pas de plan de restauration de plan de reprise après désastre votre résilience au final est totalement incomplète et aujourd'hui au-delà des capacités d'auto-réparation de notre cluster une des grosses discussions qu'on doit avoir également c'est mettre en place la meilleure réplication au meilleur coût parce que forcément si on réplique tout en synchrone ça sera beaucoup plus cher que si on réplique pas en synchrone pour pouvoir parer à tout type d'incident un incident local un désastre complet sur votre data center et une reprise sur un site distant si besoin tout à fait juste pour repartir sur le schéma ce que tu dis est tout à fait juste et ce qui est assez génial en tout cas de mon point de vue par rapport au recovery plan c'est qu'en fait on peut avoir donc si on prend sur ce schéma une VM de chaque côté qui est en réplication synchrone croisée d'accord mais dans ce même recovery plan je pourrais avoir une autre copie des données en fait de cette VM sur un autre cluster par exemple avec une réplication à 4 heures ce qui fait que je suis protégé évidemment d'un point de vue résilience en cas d'une panne complète ou d'indisponibilité d'un data center mais également en cas de ransomware d'accord si je devais avoir par malchance en plus à ransomware je pourrais encore avoir un delta de toute mon infrastructure tout ça dans un seul recovery plan parfait tu viens sur un sujet sur lequel on pourra peut-être faire un autre webinaire mais effectivement la partie sécurité est une contrainte et une composante essentielle aujourd'hui et un mécanisme de réplication votre plan de recovery votre plan de reprise après désastre doit aujourd'hui tenir compte de cette partie sécurité et injecter effectivement un décalage permet de pouvoir faire une reprise après un ransomware qui aurait pu arriver une corruption tout incident technique et dans ce design donc aussi d'un point de vue stockage en fait on a du coup deux copies des données sur chaque cluster d'accord c'est à dire qu'on peut perdre non seulement un data center on peut encore perdre un nœud et tant qu'il y a de la capacité on peut encore perdre en fait des disques tout à fait donc on a un niveau de résilience qui est plutôt intéressant c'est globalement très bien je propose de passer sur une vraie démo interactive cette fois-ci donc là nous sommes dans un environnement hosté avec deux clusters AHV donc là pour gagner du temps on va dire tous les prérequis sont faits là on est connecté sur un des prismes centrales donc la grosse question c'est qu'est-ce qu'il faut faire si je veux faire du lipo aujourd'hui et que j'ai déjà un prismes central alors là aussi de nouveau en termes de consulting on ne gagne pas grand chose mais c'est vraiment on a une case à cocher c'est-à-dire qu'il suffit de venir ici donc là on l'a déjà fait c'est déjà activé mais autrement ici il fait un pre-check et après on fait juste enable et en fait c'est terminé c'est pas plus compliqué que ça et si vous ne l'avez jamais fait et que vous dites ouais mais une fois que j'ai fait ça comment on fait alors rien de plus simple dernièrement ils ont ajouté c'est un how to set up et là il suffit de suivre le guide si je puis dire et on a en fait toutes les différentes étapes pour arriver à ce résultat donc on va regarder ça ensemble donc là on a déjà donc activé Lib donc l'opération suivante consiste en fait à connecter les deux prismes centraux donc pour ce faire on crée en fait on les connecte via ce qu'on appelle des availability zones qui sont en fait des zones géographiques ça peut être un data center ça peut être un site sur lequel vous avez un ou plusieurs clusters donc là de nouveau vraiment très simple pour ce faire on choisit le type donc là en l'occurrence c'est un cluster physique mais ça pourrait être aussi XAI donc XAI qui est la partie cloud de Nutanix ce qui vous permettrait si vous ne voulez pas investir dans un deuxième data center ou cluster de pouvoir répliquer FRBDR de la même manière que je vais le présenter ici donc la même expérience de votre point de vue pour ce qui est d'utilisation mais consommée au cloud donc avec un tarif mensuel selon le nombre de VM et je crois le type de rétention au nombre de snapshots exactement et la fréquence aussi au niveau de la réplication c'est pas une réplication à l'heure aux 4 heures ou à la journée et de la même manière effectivement je parlais tout à l'heure d'une plateforme qui permet de faire le pont entre les différents clouds une plateforme qui vous permet d'emmener de l'hybridation de la même manière aujourd'hui on est capable de déployer un cluster Nutanix sur les instances Bermetal d'Amazon c'est quelque chose qui est en production on pourrait tout à fait aussi imaginer avoir un cluster chez Amazon sur du Bermetal et mettre en place la réplication libre ça serait de la même manière peu importe au final où est votre cluster comme le disait David très rapidement le but c'est pas de venir faire du consulting sur comment faire tourner cette infrastructure c'est de venir faire du consulting sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans votre plan pour aujourd'hui que vous soyez rassuré et que en cas de désastre vous ayez un plan serein de reprise la partie consulting où on dirait l'accompagnement elle est vraiment comme tu viens de le dire pas sur la partie technique mais plus sur je dirais le côté intelligence et comment exploiter cette intelligence au mieux pour faciliter la vie au quotidien donc on a connecté nos deux prismes centrales il se voit ça c'est tout bon et je dirais que par la suite on peut on va regarder en détail comment créer des protection policies et des recovery plans mais c'est surtout la façon en fait dont on va appliquer ces éléments aux VM sur lesquels je vais discuter un petit peu maintenant on peut statiquement dire voilà je vais appliquer cette protection à cette VM rien de compliqué mais pas très sexy d'un point de vue dynamisme ce que je conseille toujours c'est d'utiliser les catégories donc ces catégories d'amplisme central peuvent être utilisées vraiment pour tout elles sont vraiment au coeur de tout ce qui est automatisme on peut s'en servir après avec un élément qui s'appelle l'Xplay qui permet d'automatiser des opérations de l'optimisation sur les VM on peut l'utiliser également pour la partie segmentation de réseau là on va l'utiliser pour la partie protection des données et réplication mais voilà de réfléchir en fait un petit peu à ces catégories et de s'en servir ça permet ensuite de pouvoir l'automatiser et de l'intégrer en fait à tout élément externe vous pouvez vous en servir pour maintenir en fait une CMDB d'accord automatiquement en utilisant les restes API donc vraiment énormément de possibilités on avait fait une démonstration avec une intégration avec ServiceNow d'accord où quelqu'un pouvait simplement faire une demande pour une nouvelle VM avec une taille de t-shirt XML etc avec un système en fait où quelqu'un devait approuver la donnée ça communiquait avec Nutanix la machine était créée et le développeur par exemple recevait le mail avec le lien pour se connecter directement à cet service portal tout ça en fait sans qu'aucun administrateur n'ait techniquement eu à faire quelque chose sur l'infrastructure exactement c'est un excellent cas d'école David et aujourd'hui le côté intelligence est aussi dans la possibilité qu'a la plateforme de pouvoir associer à ces tags du coup j'ai raté la version française que tu as donnée tout à l'heure mais de pouvoir associer à ces tags une série d'actions automatiques et votre intelligence c'est de définir cette série d'actions automatiques la possibilité qu'offre notre plateforme comme le disait David c'est de pouvoir transformer tout ça en action et en une réalité côté infrastructure exact donc là ce qu'on voit en fait c'est simplement les catégories pour cet exercice j'ai créé en fait un type de catégorie My Replication et My DRP pour faire très simple donc si vous voulez commencer avec les catégories vous n'avez pas besoin de faire deux jours de brainstorming vous pouvez commencer avec quelque chose de très pragmatique et après prendre le temps de dire voilà je vais rajouter des tags par rapport au type d'application au tiering est-ce que c'est une base de données est-ce que c'est un front web est-ce que c'est je ne sais pas un système core DNS, AD vous pouvez soit le segmenter de manière très détaillée soit de manière plus par des rôles mais vous avez vraiment beaucoup de possibilités l'important c'est de ne pas se perdre et de commencer simple de voir comment vous pouvez tirer parti en fait de ces systèmes de catégories et de monter en puissance au fur et à mesure donc là si on va regarder comment c'est fait on va déjà faire une nouvelle d'accord donc en fait le nom c'est un regroupement de valeurs dans ces catégories donc là on pourrait mettre par exemple si vous vouliez faire quelque chose avec toutes les bases de données on mettrait des valeurs de type voilà SQL MySQL Oracle et autres et vous pourriez après librement en fait appliquer ces valeurs ADVM pour les exploiter que ce soit dans des rapports la segmentation de réseau ou encore comme on va le voir tout à l'heure pour la protection des données donc c'est pas plus compliqué que ça vous pouvez évidemment les éditer et une fois qu'on a fait ça par rapport à l'utilisation des protections des données et de la partie réplication synchrone l'étape suivante en fait c'est de créer une protection policy une protection policy de nouveau on a que quelques éléments à entrer dedans on revient encore sur cette fonction de simplicité qui est vraiment appréciée donc voilà comme on peut le voir on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir ici on donne simplement un nom on choisit donc la source primaire d'accord de ce plan de protection donc la local easy c'est local availability donc en fait on parle du prix central sur lequel on est connecté comme source on peut spécifier un cluster en particulier ou tous les clusters ça aussi par rapport à la simplification à l'intelligence je pourrais avoir dans un protection de plan on va dire des valeurs pour protéger voilà peut-être 10 clusters différents sur un même site avec un seul protection plan exactement l'idée on n'est pas forcé d'avoir une infrastructure avec uniquement deux data centers on peut avoir des sites remote on pourrait avoir un petit branch office sur lequel on a un petit cluster mais on a quand même aussi besoin de sauvegarder ces données sur ce petit branch office on ne va pas déployer deux sites distants pour le protéger on pourrait répliquer le site central et quelques-uns de nos sites distants sur un seul et même cluster qui seraient restés dans une position centrale à ce but prévenir la reprise en cadençie exact donc une fois qu'on a défini notre zone primaire donc source si on veut on sauve on fait la même chose pour le plus central distant en l'occurrence il y en a qu'un on sauve et avant dernière étape on définit en fait qu'est-ce qu'on veut faire comme réplication d'accord donc elle peut être asynchrone avec un certain nombre d'heures de delta 4h, 8h, 1h on définit les points de rétention sur le site primaire et le site cible si on veut faire des snapshots consistants ou pas on sauve et ensuite c'est là qu'on va venir ajouter les catégories qu'on a créées tout à l'heure encore disons là un synchrone de 8h parce que l'autre j'ai déjà utilisé la 4h c'est pour ça qu'elle ne s'affiche pas on l'ajoute donc on peut en mettre plusieurs évidemment et là j'en mets qu'une pour l'exercice et c'est terminé d'accord donc de nouveau vraiment très simple rien de plus à faire et une fois qu'on a fait ça toutes les VM en fait qui ont cette catégorie déjà associée d'accord vont dans les minutes qui suivent être placées sous protection et les données seront répliquées selon le plan qu'on a défini ici ça va être très simple si on va regarder celle qu'on a faite pour les tests qui s'appelle Zinc la seule différence c'est qu'au lieu de mettre un synchrone on est en synchrone deuxième étape pour tirer pleinement de ces fonctionnalités c'est la partie recovery plan alors recovery plan est une place un petit peu particulière spécialement quand on fait de la réplication synchrone parce que c'est ce mécanisme qui va permettre de faire ce qu'on appelle un cross cluster live migration on peut émotion si on est en train de dire on peut c'est une référence qui parle à tout le monde je pense voilà et c'est vraiment le recovery plan c'est à dire si vous faites un plan de protection synchrone le système ne va pas vous afficher les options pour pouvoir faire en fait ce Vmotion donc de nouveau qu'est-ce qu'on met dans ces plans donc on a le résumé avec différentes fonctionnalités de nouveau si on en fait un 2.0 on peut essayer de bien voir un petit peu tout le processus de nouveau petite description un titre on reprécise le site primaire et le site distant et ici on va pouvoir mettre en fait les séquences de démarrage en fait de vos VM ou de vos groupes de VM et c'est là que l'utilisation des catégories est vraiment intéressante je pourrais bien sûr dire que je veux voilà cette VM cette VM à faire un autre groupe de VM mais du coup dans le temps si vous vous en rajoutez ou s'il y a des changements vous remplacez une VM par une autre vous devez vous manuellement vous mettre comme tâche de faire des mises à jour sur toutes ces policiers que ce soit la protection ou la recovery plan d'où le gros avantage d'utiliser les catégories parce qu'au final la seule contrainte que vous avez c'est de maintenir à jour les catégories sur vos VM vous en remplacez une par une nouvelle vous appliquez la même catégorie et automatiquement tout ce qui est protection policy recovery plan sera appliqué dynamiquement je pense que l'avantage il est considérable donc là aussi il suffit de chercher en fait la catégorie qu'on veut associer je pourrais en mettre plusieurs si j'ai besoin je peux faire un deuxième groupe de redémarrage donc en redémarrage 1 peut-être qu'on va démarrer si on partait de 0 tout ce qui est Active Directory l'INS après peut-être tout ce qui est base de données et ensuite un long groupe peut-être avec les front-head et on peut tout scénariser ce redémarrage avec ces actions et ces groupes dernière étape la partie réseau donc là on peut faire en fait ces recovery plans aussi bien sur des réseaux en layer 3 donc avec des adressages IP différents de chaque côté ou en l'occurrence pour ce qui est synchrone on préconise d'avoir ce qu'on appelle un stretch network c'est-à-dire un réseau layer 2 étendu en fait sur les deux sites on fait le mapping en fait de la partie réseau d'accord donc comme vous pouvez le voir on a une partie production et une partie test failback donc énorme avantage du système c'est de pouvoir utiliser un réseau de tests de type isolé d'accord sur vos sites ou vos clusters qui seront utilisés en fait pour exécuter en fait tout ce recovery plan et ce DR sans avoir d'impact sur votre production c'est-à-dire que vous pouvez tester votre séquence de démarrage que tout redémarre comme il faut vous pouvez faire un plan de validation vous dites voilà tous les trois mois on exécute ce plan et on redémarre en fait tous les systèmes critiques automatiquement et le système vous permet aussi de faire le nettoyage de ce test c'est-à-dire que ça prend vraiment quelques clics votre processus de validation des applications et ensuite le système détoie le tout et vous êtes prêt à repartir effectivement c'est un point pour avoir été aussi avant de rejoindre Nutanix c'est le client final qui n'a jamais rêvé de pouvoir jouer un plan de reprise après incident à une autre partie de la semaine que le dimanche en fin de journée quand tout le monde est fatigué et aimerait être en famille ce que vient de vous montrer David c'est la possibilité de pouvoir en pleine journée créer une bulle et mettre en place votre plan le tester le valider exact donc maintenant nous avons fait tous ces prérequis concrètement qu'est-ce qu'il reste à faire c'est assigner les catégories au VM donc pour ce faire on peut soit le sélectionner soit clic droite on gère les catégories et on les assigne on peut voir cette VM a déjà en fait les deux policies et dynamiquement une fois que c'est appliqué cela prend entre une et deux minutes ça dépend un petit peu des tâches du système les VM en question vont se voir attribuer donc les policies qui correspondent à ces catégories donc là on peut le voir ici les catégories qu'on a assignées la protection policies et le recovery plan tout ça sans faire aucune configuration donc là on voit que les machines sont déjà synchronisées donc automatiquement sans rien faire d'autre on a décidé que pour certaines VM on allait être en synchrone en 4 heures elles sont dans le recovery plan et tout ce que j'ai fait c'est de mettre ces catégories sur ces VM extrêmement simple donc pour la petite démo ici j'ai un serveur avec un fichier ouvert c'est du live et nous allons exécuter ce recovery plan donc dans le concept le recovery plan en fait pour l'exécuter doit être fait sur le cible le scénario c'est que le site principal n'est plus là d'accord ou même s'il est là c'est de tirer en fait les VM du source vers la cible donc là je vais sur le site secondaire au survivant ce qui paraît logique d'ailleurs puisque si le site principal n'est plus là ça va être très compliqué de se connecter exact et de manière très importante donc si c'était du XI Cloud Nutanix on ferait exactement la même chose il n'y a vraiment pas de différence d'un point de vue organisation il n'y a pas d'apprentissage particulier à faire on est sur le même concept donc on peut faire ici ce que je vous ai dit tout à l'heure donc faire un test d'accord de restaurer les VM sur un réseau de test la partie cleanup et là nous allons vraiment faire le failover directement alors chose très intéressante pour les clients qui n'auraient que un seul cluster aujourd'hui et qui envisagent de faire un deuxième cluster c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des clusters avec les mêmes générations de CPU par exemple dans cet exercice je pars d'un cluster qui est assez ancien qui a des CPU Intel V0 et le CIP c'est des V4 et je vais faire un live migrate entre les deux directement c'est aussi tout l'avantage d'avoir une plateforme qui est définie 100% au niveau du logiciel et un différenciateur aujourd'hui qui permet effectivement d'effectuer ce genre de migration on pourrait également s'étendre un petit peu on ne va pas le faire on n'a malheureusement pas deux heures à passer ensemble mais sur la possibilité de pouvoir étendre votre cluster de pouvoir éjecter les machines d'ancienne génération en les remplaçant par des nouvelles par des opérations simples d'extension et de réduction de votre cluster donc effectivement tout est fait pour que les opérations soient simples et ne soient pas bloquantes c'est juste dans cette opération donc là on va vraiment avoir ce V-Motion du cluster primaire au cluster secondaire sans interruption et le système on revient encore sur ce point d'intelligence une fois que cette opération est terminée la réplication va être automatiquement inversée c'est-à-dire que je n'ai pas d'opération manuelle où je dois spécifier alors je suis maintenant sur le secondaire je peux réappliquer mes policies dans l'autre sens tout ceci est fait de manière automatiquement donc là on peut aller voir maintenant pendant la partie V-M elles vont gentiment arriver donc voilà donc on voit qu'il y a déjà une bonne partie des V-M qui sont dedans alors j'en ai fait un groupe de 20 V-M en l'occurrence et on voit que pour l'instant il les affiche unprotected c'est-à-dire que dès qu'il aura terminé de basculer toutes les V-M il va réappliquer ces policies et inverser en fait le processus de synchronisation une fois de plus je parlais tout à l'heure de ce fichier Excel le fameux avec toute la liste des opérations on va prendre par une le système est vraiment là pour vous seconder sur cette partie et vous sortir cette peine on va dire de la tête en fait du banc et comme on peut le voir je me suis reconnecté sur ma V-M on a vraiment eu un V-Motion pas du chiqué mon fichier est toujours là ouvert je ne l'avais pas sauvé on est toujours bon donc là il arrive gentiment à la fin on va avoir cette inversion de la même façon je peux après une fois que tout a été resynchronisé du coup ça prend quelques minutes je peux retirer les données de l'autre côté on peut le faire donc là on l'a fait en live on peut le faire évidemment en machine éteinte on peut vraiment envisager tous les scénarios et on peut mixer dans un même recovery plan des machines qui sont en synchrone en synchrone on a vraiment beaucoup de liberté sur ces plans donc je pense qu'on doit pouvoir adresser à peu près tous les scénarios qui ont là tout à fait une des fonctionnalités aussi importantes de la plateforme c'est tout ce qui peut être fait dans la GUI chez Nitalix peut être réalisé aussi au travers des API donc quelque part tout ce que vous montre David aujourd'hui pourrait être automatisé scripté ou intégré à n'importe quelle autre application et c'est pour ça qu'on parle de plateforme on est là pour éviter toute cette partie de vendor lock-in et de vous permettre vraiment de tirer parti de la plateforme Nitalix quelle que soit au final votre façon de fonctionner aujourd'hui c'est exact on pourrait imaginer que depuis un ITSM ServiceNow ou autre vous ayez un processus d'activation du DR qui requiert peut-être trois approvals au niveau de la direction qui sont approuvées et après directement le système va exécuter ce plan de DR en fait sans intervention humaine c'est-à-dire qu'à l'extrême même s'il n'y avait plus d'équipe technique mais que tout est connecté et fonctionne en fait on pourrait faire des choses de ce type-là exactement donc là comme on le voit donc la synchronisation est déjà inversée si je puis dire et on pourrait faire l'opération de nouveau dans l'autre sens je pense qu'en termes de simplicité on ne peut pas faire beaucoup mieux enfin moi je ne connais pas mieux donc voilà pour la partie démonstration je ne sais pas si vous avez des questions qui seraient sur le chat par rapport à cette partie-là si ce n'est pas le cas je passe la main à Cédric peut-être pour le mot de la fin non ? c'est Guillaume ? ah oui la vidéo pardon on a une petite vidéo en fait avec les témoignages de nos clients qui vont parler de leur expérience avec Nutanix et en particulier de la partie HV et réplication des données alors j'utilise Nutanix depuis 2019 ça fait deux ans bon non c'est juste depuis mai 2019 ça va faire trois mois trois mois et demi environ on a beaucoup hésité et on est finalement parti sur le HV alors nous on a choisi HV on avait du VMware on a toujours d'ailleurs on a toujours gardé une petite infra-VM alors oui 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 nous avons utilisé Nutanix environ 150 VM Linux et Windows une bonne dizaine alors je ne connais pas les autres méthodes pour faire la migration mais en tout cas avec nous c'était effectivement plutôt simple la plupart des machines on va dire standards il n'y a aucun problème les contrôleurs de domaine très très bien accéléré ça nous a simplifié le processus pour toutes les machines supportées c'était plutôt facile c'est très très bien alors par rapport à mon expérience je dirais que la prise en main est très facile sur cet environnement de Nutanix on est en asynchrone actuellement pour le moment mais à partir de deux semaines trois semaines ça doit être synchrone actuellement on a la starter et pour l'instant ça suffit à nos besoins mais c'est pas impossible que si on a des VM peut-être avec un RPO plus court par la suite qu'éventuellement on change ceci on utilise plutôt l'IP bien que le data protection soit utilisé pour deux trois VM pour lesquels c'était plus adapté que l'IP notamment Farrell Zero Touch Zero Touch et moi je le trouve extrêmement facile par rapport à ce que j'ai conduit par le passé tout à fait ça a l'air facile en tout cas ce qui me rassure le plus dans tout cela c'est l'évolution c'est vrai on est arrivé chez Nutanix avec de l'AHV qui était encore un peu en retard par rapport au VMware mais le rythme et l'évolution qu'il a fait que bientôt on aura rattrapé le retard et dans bientôt plus un on les aura repassés je reste sur facile parce que expérience faite de VMWare que je connaissais avant de HyperVic que j'ai un peu testé en POC et la prise en main sur le Nutanix en général et même avec certaines particularités elle est facile quoi j'ai vu cette petite vidéo de retour client très intéressante assez sympathique et maintenant c'est le moment du concours donc durant cette session a été annoncé la date de sortie donc ça a été rendu public la version de Nutanix à HV et en fait la question tout simplement c'est quelle année est sortie à HV et puis tout simplement vous envoyez à l'adresse email qui est affichée juste à côté de moi voilà et puis je voulais remercier David pour son travail et puis lui dire tout à fait son boulot vraiment un super investissement donc merci bien et je ne sais pas si il y a quelque chose oui je voulais juste aussi remercier nos clients qui ont témoigné merci beaucoup à eux merci à Nutanix pour l'organisation et puis à très bientôt merci